Je dirige le département d'immunologie clinique et d'hématologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. C'est une vieille histoire. J'ai commencé à m'intéresser à cette maladie en même temps que la prise en charge de patients affectés par le virus HIV, une époque où cette maladie n'était pas connue dans ce contexte et où nous avons participé à la mise en évidence qu'un virus particulier, le virus HHV8, était responsable de cette maladie chez ses patients. Et puis en parallèle, nous étions très impliqués dans la prise en charge d'autres maladies hématologiques, dont la maladie de Castelman. Et un certain nombre de patients sont porteurs de cette maladie à la fois due à ce virus et sans ce virus. Donc c'est une histoire à la fois dans le contexte de l'infection HIV et dans la population générale. C'est une histoire incroyable qui est liée beaucoup à la personnalité de David, qui, il y a maintenant un peu plus de deux ans, deux, trois ans, a contacté l'ensemble des médecins qui étaient impliqués dans la prise en charge de patients ayant une maladie de Castelman, nous a réunis et a commencé à constituer ce groupe d'experts ou de gens intéressés, à la fois du côté médical, les médecins, mais également les patients. J'ai trouvé ça très intéressant de participer à cette aventure. Et quels sont les nouveaux événements, ou peut-être même des recherches que vous faites, que vous êtes excités de passer en cours dans la maladie ? Je crois qu'il y a deux aspects importants. Le premier aspect est directement lié à la prise en charge des patients. pour lequel les traitements ne sont pas encore complètement codifiés, mais où nous arrivons à une époque où de nouveaux traitements sont disponibles. Et donc il est très important pour une maladie très rare, qui reste une maladie très rare mais sévère, d'avoir des informations sur l'ensemble de la planète. Et donc ça, c'est le premier élément très important. Le second, c'est que la cause de cette maladie, en dehors de l'infection par le virus HHV8, reste inconnue. Et actuellement, ce que nous essayons de faire en termes de recherche, c'est d'une part la recherche éventuelle d'un autre agent infectieux, un autre virus. Et deuxièmement, de comprendre comment fonctionne cette maladie, quelle est l'histoire de cette maladie, qui reste encore globalement totalement inconnue. Et quel conseil vous donneriez à des recherchers qui sont en train de se faire plus en train de s'involuer ? Je crois que le principal conseil, c'est de s'unir. C'est une maladie très rare. Donc il faut à la fois combiner l'ensemble de nos ressources et de nos intérêts sur l'ensemble des continents. Parce que cette maladie touche des patients sur l'ensemble de la planète, avec parfois des maladies un peu différentes. Donc il faut qu'on arrive à confronter nos expériences. Et puis surtout, en impliquant également les patients dans cette recherche, parce qu'on ira beaucoup plus vite comme ça. Et puis, qu'est-ce que vous diriez aux patients qui ont récemment diagnosticé cette maladie ou sont recherchés pour plus d'informations sur cette maladie ? Je crois que c'est une grande chance pour eux d'avoir accès à ce groupe, à la fois par le biais du site internet, et de pouvoir déjà ne plus se sentir seul. C'est une maladie très rare. Donc les patients pouvaient se sentir totalement isolés avec une maladie que personne ne connaissait, que leur médecin ne connaissait pas. Là, ils vont avoir la possibilité de contacter à la fois d'autres patients qui souffrent de la même maladie, et puis aussi d'avoir accès près de chez eux à des médecins experts dans lesquels ils pourraient avoir confiance sur la prise en charge de cette maladie. Merci. Merci.